Salut c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game ! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Havos Moon parce que Benjamin il a pexé comme un malade ! Il n'y a pas vraiment de pex dans ce jeu mais j'ai avancé, j'ai découvert on va dire le peuple de la neige, le peuple du sable. Le volcan ! Et là je suis le peuple autrichien, allemand, je ne sais pas, je suis à quelque chose couronne, un truc comme ça, cushion, je ne sais plus qu'on appelle cuisine en allemand. Et du coup on se lève aujourd'hui et comme d'habitude Doc Junior nous blablate, donc tu devrais rendre visite à ta mère de temps en temps, tu sais. Donc la dernière fois on a eu un sac grâce à ça. Ah oui on a eu une extension de sac ! Elle se fait sûrement du souci pour toi, va la voir et n'oublie pas de lui apporter un cadeau. C'est une menace vu la tête qu'il fait ! Oui c'est vrai, alors on a eu la pince, on a suivi, on sait, voilà. Voilà on a eu le lapinoumoué ! Cependant, nouveauté ! Il s'est passé beaucoup de choses ! Pour ceux qui ont suivi, nous sommes dans une nouvelle zone de plantation, donc bon bah voilà. Je n'ai pas mis trop de trucs parce que bon bah je ne peux pas automatiser toutes les choses et au bout d'un moment ça fait beaucoup de choses à arroser, à engraiter, je ne sais pas comment on peut dire ça. Engraiter ? Bah mettre de l'anglais. Ah oui ! Engraisser ! Et du coup voilà, j'ai aussi acheté une canne à pêche qu'on trouve justement dans le village qui est juste à côté. J'ai commencé un petit peu à pêcher, bon c'est pas le truc le plus fun du jeu. Pour le moment je ne sais pas trop à quoi ça sert, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas non plus la possibilité de faire des concours comme dans Animal Crossing. Néanmoins, si près de facilement, bon après c'est pas une grande réussite, je trouve qu'il y a des choses où c'est un peu plat. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal, par contre les journées défilent vraiment très rapidement. Comme dans la vraie vie. Alors après, au niveau... Des petits animaux ! Donc j'ai un cheval, c'est une sorte de monture, même si c'est une monture, on ne va pas non plus... J'ai la vache pour le lait. Donc il y a juste en fait à la nettoyer, à la caresser et à la traire pour avoir chaque jour... Un litre de lait. Bah je ne sais pas si c'est un litre, mais un petit bidon de lait. Et j'ai trois poules. Oh les cocottes ! Donc j'ai cocottes, je crois. Je ne sais plus comment je vais appeler les autres. En tout cas, elle a câliné une. Bon, j'ai câliné une, mais bon, je ne vais pas tout câliné, parce que sinon, bah... On ne va pas s'en sortir. Comment tu l'avais appelé tes poules, au fait ? Euh... Je ne sais plus. Pâquerette, c'était la vache. Lui, je l'ai appelé comme en fait My Little Pony. Pumkimpa, il ne lâche pas quoi ? Ouais, un truc comme ça. Et les poulettes, je ne sais plus. Merde, j'ai oublié de sortir les poulettes. Hop. Et on va aller voir maman ! Pour avoir plus d'inventaires, plus de dents, peut-être pas, mais... Ça, c'est l'indominus. Hop. Allons-y. Qui est très utile, le cheval va beaucoup plus vite. Il nous fait économiser de l'énergie. C'est ça. J'ai aussi bientôt fini... Tu as tes objectifs en haut, à droite et un peu partout, en fait. Ouais, ouais, justement, je vais aller dire ça. J'ai avancé la quête principale qui nous permet, en fait, de réactiver le fourneau de cette ville. Parce que l'histoire, en fait, c'est en gros, avant, elle était connue, cette ville-là, pour réaliser le meilleur pain et le meilleur fromage. Et tous allaient chercher, justement, au fourneau, où il y a le petit lutin de feu, la flamme, afin de créer un feu dans chaque habitation. Et c'est grâce à ça, apparemment, où ça changeait le goût du fromage et du pain, etc. Et ça s'est éteint. Et là, on est en train d'essayer de réactiver. Et pendant ce temps-là, en fait, le lutin de feu est en train de s'entraîner. Donc, il nous demande quelques offrandes. Comment ça s'appelle ? Une lanterne et... 10 tonneaux de lait. J'ai rassemblé ces 10 tonneaux de lait et la lanterne. Donc, on pourra aller voir ça bientôt. Si on arrive à temps. Les plantes sont mortes, là, dans ton jardin ? Ouais, c'est un vieux jardin. Je ne suis pas retourné là-bas. Du coup, elles se sont déshydratées et elles sont mortes. Il fallait à tout prix que je change de région pour avoir un grand terrain, en fait, d'agriculture. Enfin, de gagner le plus d'argent possible pour m'agrandir et évoluer. Donc, je vais aller voir. Maman, je crois que je vais oublier. Non, c'est bon, je vais... Tu lui donnes une carotte ou du lait ? Alors, bienvenue à la maison, Méloé. Alors, tu as trouvé de nouvelles coutures ? C'est super, c'est fou de penser que tu as dû aller tellement loin pour les chercher. On peut suivre moi, en fait. Mais tant que tu t'amuses, Méloé, je suis ravie. Oh, mais dis-moi, ton sac commence à être un peu usé, non ? Je vais te le réparer. Pendant que j'y suis, j'en profite pour te l'agrandir. Yeah ! J'adore ça ! Ouais, je pense pareil que moi. Je suis vraiment contente que tu aies pu découvrir toutes ces nouvelles cultures. Je sais que tu es probablement très occupée, mais n'oublie pas de revenir me voir de temps en temps. Donne-lui un cadeau de nuit, du lait, un oeuf. Nombre d'objets que tu peux voir. Hop, tu as grandi. Alors, qu'est-ce qu'on va donner à... Maman ! Un oeuf. Un oeuf, oui, pourquoi pas. Allez, donnons un oeuf. Oh, merci mon cœur, tu as rendu ta mère très heureuse. Et on n'a pas de cœur avec Maman, alors qu'on a un demi-cœur avec le gars, là. Est-ce qu'il a quelque chose à me raconter ? Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, d'accord ? Bon, ça c'est comme d'habitude. Allez, hop, on prend le canasson et on va aller... dans la région pour continuer la quête principale. Du coup, on va voir le lutin de feu. Moi, je ne l'ai même pas encore vu. Non, bah, c'est le même lutin qui nous accompagne, mais version route, en fait. Grosso modo, c'est ça. Non, ils ont quand même des designs un petit peu différents. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis mauvaise. Voilà. Est-ce que par contre, j'ai... Ah, on ne peut pas avoir accès à l'inventaire quand on est sur le cheval. Qu'est-ce que tu voulais savoir ? Si j'avais pris avec moi les 10 litres de lait, enfin les 10 tonneaux de lait. Non, tu n'as qu'un litre avec toi. Ah, ok. Donc, je vais aller à la maison, prendre le truc et retourner voir le lutin de feu. Sachant que quand tu es sur le cheval, tu ne peux pas aller récupérer des feux follés. Des petits feux faux coffres. Ouais, et puis là, vraiment, je ne veux pas perdre de temps parce que les journées passent vraiment très vite. Regarde, je n'ai pratiquement rien fait. Enfin, c'est déjà l'après-midi, quoi. C'est vraiment le gros problème du jeu, je trouve. Les journées tournent vraiment trop trop vite. Des fois, j'ai le temps juste d'arroser mon jardin, de ramasser les trucs, de les vendre. Et on est déjà l'après-midi, il ne me reste pratiquement que dalle comme temps pour faire quoi que ce soit, quoi. Donc, des fois, je suis obligé de laisser, en fait, de côté mon champ pour courir, pour aller faire des quêtes, pour envoyer des trucs, etc. D'où la nécessité, en fait, d'obtenir un cheval, en fait. Ah bah, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer. Sans le cheval, vraiment, c'est trop compliqué. Ou alors, il y a une technique, mais alors là, partager la technique. Dans le rideau, non ? Alors, j'ai mis ça où ? Là. 3 dans 9 ? Ouais, on a déjà un entre 5, c'est bon. Juste vérifier. Merci. 10, c'est bien ça. C'est bon, la lanterne est là, et en avant. Bon, le lapin, je le nourrirai après, il ne va pas crever non plus, je chante autant, ça va. Hop, canasson, et on y va. C'est vrai qu'il est déjà 4 heures dans l'après-midi. Ouais, c'est vraiment le point. C'est stressant, en fait. Bah, c'est, ouais. En plus, moi, j'ai dû me confiner dans ma ferme pendant plusieurs jours, afin de collecter les 15 000, non, les 20 000 pièces d'or pour acheter, justement, M. Canasson, parce que sinon, c'était vraiment infaisable. Je suis tombé dans les pommes plusieurs fois, parce que dès lors que vous rentrez dans la zone du désert, vous tombez dans les pommes, dès lors que vous rentrez dans la zone de glace, vous tombez aussi dans les pommes. Donc, comme ça, c'est très bien. Et en plus, on vous TP dans la ville en rapport avec le désert ou la glace. Sauf que, bah, vous n'avez pas le temps, en fait, vous vous déshydratez, vous tombez malade. Enfin, c'est vraiment galère là-dessus. Donc, voilà. Bon, merci de les avoir ramenés ici. Je suis sûr que ça brûlera super bien. Ça devrait être assez pour que je vous montre de quel bois je me chauffe. Commençons avec ça saute ! Au nom de la déesse des récoltes, puisse une partie de mes flammes allumer cette lanterne ? Peut-être que t'auras un costume qui te permettra d'aller dans le désert ? Bah, j'espère, ouais. Pour le moment, on est ici. On va voir ce que ça peut faire. Il a réussi à cramer du lait. Ouah ! D'où vient cette lumière ? Tout à coup, et où est passée l'offrande ? Tu plaisantes ? Je n'ai rien vu. Quoi qu'il en soit, le feu est revenu. Retournons vite à Lepkuren, pour allumer le foyer. Lepkuchen, je ne sais plus. Je rappelle que Benjamin a fait Allemand LV2, qu'il a fait un stage au consulat allemand, mais qui ne sait pas dire cuisine en allemand. Bon, merci pour me ridiculiser en deux minutes. Étouffe-toi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu le mérites. Tu m'envoies des mauvaises ondes. Ah oui, oui. On connaît tous ton amour de la langue allemande. Personne n'apprécie l'allemand, à part vraiment où il faut être trempé dedans. Donc, c'est parti. C'est le fameux fourneau. Mais que fais-je ? Pourquoi nous ne pouvons point ? Il ne fallait pas prendre le gars avec toi ? Non, je ne peux rien. Peut-être que tu tiennes ? Tiens, genre un truc ? Genre la lanterne ? C'est quoi ce masque qui monte, là ? Faire mobile. D'accord. Horrible. Je ne vois pas trop. Peut-être que ce n'est plus l'heure. Non, quand même. Je vais lire la quête. Ah, c'est les aléas du direct. On va dire ça comme ça. La quête, la quête, la quête ici. Ordre du chef. Va au sanctuaire de lutins. C'est ça. Parlez aux villageois. Tu n'étais peut-être pas au sanctuaire, en fait. Mais si, c'est là. Tu ne vois pas, il n'y a le point d'exclamation. Ça va être une question d'heure, en fait. Bon, on va aller dormir. On va revenir. Ça, c'est un peu nage. Parce qu'en vrai, un sanctuaire, c'est ouvert à toute heure, en fait. Le dieu, il est là. Et puis voilà, il est là. Oh, bah ça... À l'heure actuelle, ça ne m'étendra même pas qu'on ait des horaires là-dessus. Bon, je vais quand même vendre des trucs. C'est par fonctionnaire, non plus. Oh, on ne sait pas. Attention. Donc ça, par contre, ça donne. Voilà, 800. Poussez-vous. On va aller faire dodo. Tout le monde au dodo. Hop. N'oublie pas de nourrir ton lapin. Voilà. Je vais d'ailleurs prendre du grain pour demain. Ah, bah mon choua, elle ne rentre pas. Bon, reste. Non, c'est... Si, c'est là. C'est là. Un chou-fleur. Ici. Alors... J'ai plus de nourriture. Ah, c'est... Non. T'as pas de fourrage ? Ah, le fourrage, ici. J'en ai... J'en ai plus. J'en ai plus. Ben, les animaux vont crever de faim. Mais non, mais non, mais non. Ah, si, si, si. T'as l'air bien parti. Il a ramassé le fourrage ? Oui, il a ramassé le fourrage. Bon, demain, on va faire... On va créer du fourrage. Ah, là, là. Peut-être commencer à en faire pousser, effectivement. J'en ai fait pousser, j'en ai fait pousser, justement. J'en ai huit, mais je pensais qu'il m'en restait beaucoup plus. Mais c'est vrai que ça part vite, hein, la vache. En même temps, t'as cinq, six bestioles à nous donner. Ah, bah, encore une quête, tiens. Eh, Méloé, j'ai un petit service à te demander. J'aurais besoin de deux aubergines blanches. Si tu ne m'aides pas, ça pourrait causer de gros soucis. Merci. Est-ce que j'ai déjà ça sous le coude ? Des aubergines, euh... Non. Non, je n'en ai pas stocké. Bon, bah, c'est parti. Est-ce que j'ai... Attends, c'est dans ton sac, ça. Non, non, non. Aubergines blanches, ouais. Bon, on va en prendre deux. On va faire pousser ça. Hop, c'est parti. Tac, tac. Il a fait lui au moins un canin. Il a rien mangé depuis deux jours. Oui, bah, attends, j'arrive, j'arrive. Ah, la petite tomate. Tomate bleue. La paquette. Hop. On crée du fourrage. 40 fourrages, bon, ça va. On s'en sort. Hop. Merci de la pinou. On rappelle quand même qu'elle verse un kilo de fourrage. Oui, bon, il y a beaucoup de gaspillage. Un petit peu. Un petit peu, hein. C'est magique si je faisais pas avec Tipote. Hop. Tout le monde dehors. Y a rien à voir. Mais c'est vrai que ça consomme, hein. Là, l'engrais, c'est vraiment obligatoire dans le monde. D'où l'intérêt d'avoir une vache qui donne à la fois du coup du lait et de l'engrais. Les poules aussi font de l'engrais, je crois, non ? Oui, 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 tous. Au début, t'en as pas beaucoup d'engrais. Et après, en fait, ça commence à y aller. Quand elle mange bien, ça fait bien de l'engrais. Oui, c'est un peu l'idée. Hop. Je transforme ça. Bim, 40 engrais. Et on est content. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même vachement rentable. Avec un caca, tu fais 10 ans, bien. Non, non, non. Parce que j'en ai ramassé plusieurs à forcer que ça transforme. Ah. Ah, mon petit pavron. Hop. On peut peut-être balancer même de l'engrais. On va mettre de l'engrais partout. Hop là. Hop là. Oublie pas de planter tes aubergines. Ouais, t'inquiète pas. Mais je plante mes aubergines, en fait, en bas, pour être plus proche, en fait, du... Comment ça s'appelle ? Du cuisse. T'as des légumes ? J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est des trucs un peu bizarres, chimiques. C'est des cacahuètes, le truc doré, là ? Euh, non. Ce sont des pousses de soja. Ah ouais ? Hum hum. Doré comme ça, alliant. Non, c'est une cacahuète. Non, non, non. J'ai pas de cacahuètes. Ah ouais. Mais un jour est pas cru, figure-toi. Ton argent est vide. Hop. Hop. Pomme de thé. C'est des aubergines blanches. C'est des aubergines blanches. On voit que t'as pris quand même pas mal d'heures depuis parce que tu... T'es beaucoup plus rapide, ça se passe beaucoup mieux, c'est fluide. Bah en même temps... Mais peut-être de l'engrais sur les aubergines parce qu'il est fait un peu plus vite. Ah ouais, mais non, j'en mets partout en fait. Bon par contre, oui, c'est le bordel, je veux pas non plus... On a laissé de côté le côté un peu perfectionniste que t'avais au début avec les poivrons d'un côté, les petites salades de l'autre, les cucurbites assez de l'autre côté, là c'est... On met tout, on récolte quand c'est récoltable, voilà. Ouais, pas le temps de niaiser, comme on dit. Allez hop, la vache. La vache, hop, on prend le lait, on chope le poney fervent, et puis non, on dégage la poule. Pico ! Le tueur ! En même temps, ça s'y attendait pas. C'est vrai. Et on y va. Effectivement, il est déjà 11h et t'as juste à roser tes plantes. Ouais, ouais, ça passe vite. Bon, peut-être dans la réalité, ça prend autant de temps. Je pense, hein. S'il y a des agriculteurs qui peuvent confirmer dans les commentaires. Dites-nous. Donc normalement, c'est bon. Nous sommes censés allumer le truc. Oui, c'est ça, c'était une question d'air. Il y a papy. Est-ce que c'est papy ? Il faut tout donner à papy, ça va. Hop, on allume, on met le feu. Allumez le feu. Incroyable, le feu est revenu. Vous avez réussi, les jeunes. Je ne vous remercierai jamais assez. Tout le monde peut à nouveau allumer des feux. Je t'en prie, France, serre-toi. J'y compte bien. Merci à vous, Tristan et Mélo. Moi, je n'ai pas le droit de prendre du feu. Bon. Voilà, t'es puni. Maintenant que t'as fait ça, il faut faire quoi ? L'épuchonne est célèbre pour ses pâturages et son blé de qualité supérieure. Enfin, ça, c'était avant. Alors, je vais voir si on n'aurait pas débloqué quelque chose à la ferme de nos amis. T'as des amis qui ont des feux ? Bah, en fait, les deux, là, combien d'aider ? Non, en fait, on ne peut pas aller. Je vais ramasser... Le feu faux coffre, quoi. Ouais, le feu faux coffre. Plus d'épinables. Du soja. Du coup, on ne sait pas trop où aller. Peut-être que tu peux acheter du pain, maintenant. Peut-être que tu peux en fabriquer, du pain. Je ne sais pas, en fait, ils ne m'ont pas donné de suite. Je ne comprends pas trop pourquoi il n'y a pas de suite. Ben, regarde dans tes quêtes. Regarde dans tes quêtes à faire. Peut-être qu'il faut retourner... Non, mais regarde dans tes quêtes. Non, il ne me reste plus que ces deux-là. Je pense qu'il faut peut-être retourner au petit lutin. Peut-être aussi, ouais. Comment c'était pour l'utin de la terre ? Il était content, c'était tout ? Je ne sais plus. Je ne sais pas, en fait, le lendemain... Ah, c'était le lendemain, en fait. Je crois qu'il a sonné, il a fait... Coucou, regardez-moi, je suis content. Puis voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vrai que des fois, il y a vraiment des battements... C'est pas très, très fluide en termes de rythme. Non, il n'est plus là. Tu peux pas pêcher en la lame ? Non, ben, il y a un panneau justement qui dit... Qu'on peut essayer, qu'on peut tenter. Peut-être qu'à la fin du jeu, tu as la super canne... Ah oui, possible. ...en matériel infondable. Merde. Ah ! Bon, bon, j'en profite pour ramasser des petits trucs. Tu manes de ce genre ? Ouais. Est-ce que dans le village du désert, tu peux acheter des petits chameaux ? Oui, j'ai usé un dromadaire, mais je n'avais pas assez. C'était 15 000 qu'il fallait. Et pour y retourner, je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'il faut crafter une sorte de tenue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachant qu'initialement, tu as acheté ce jeu uniquement parce qu'il y avait un dromadaire. Oh, et puis j'aime bien les jeux où on craft, où on fait des trucs comme ça. Après, c'est clair que celui-ci n'est pas vraiment le meilleur dans sa catégorie. J'avais adoré Asterdou Valley. Oh, des fraises ! Oui, je viens de voir ça. Ce sont nouvelles en plus. Et des fraises encore. Je vais les faire pousser ça, tiens. Ça sera le... En même temps, c'est la saison des fraises aussi. C'est vrai. Mais ça, j'aime bien parce que je n'avais pas eu de fruits pour le moment. À part l'ananas, c'est vrai. J'ai eu l'ananas. T'as vu Coco aussi. T'as vu des bananes. Ouais, mais c'est le truc... J'ai vu des bananes ? Oui, t'as vu un régime de bananes. Oui, ça, c'était dans le côté oasis. Mais c'est pas un truc que j'ai pu faire pousser, tu vois, c'est quelque chose qui était là, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Radis... J'ai vu beaucoup de choses sur moi, tiens. Elle est où ? Ah, ici. Elle a la fraise, juste avant. Ce qui est bien, c'est qu'il reste quand même sur le truc en cours. Par chance que tu peux faire un petit gratouillis aux bestioles et puis leur dire d'aller au-delà, quoi ? Bon, je vais finir quand même de faire pousser un petit peu tout le truc. Parce que mine de rien, il me reste... Il reste de l'énergie, tu peux peut-être aussi casser les cailloux ? Non, ça, je laisse ça, là. Ça fait pas propre ? Non, je sais, mais ça fait... Ça fait moderne. Ça fait moderne ? Tu t'es cru dans Top Chef, là ? Oui. Euh, oui, l'asperge, ça se fait pas mal. Ça sert vraiment pour gagner de l'argent. Ça se vend bien, l'asperge ? Ouais, bon, maintenant, j'ai plus trop besoin d'argent, finalement. Pour le chameau ? Oui, 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 oui. Eh, c'est un chameau ou c'est un dromadaire ? Je crois que c'est un dromadaire. Oh. Moi, je préfère les chameaux. Et voilà. Allez, on va faire dodo. Un petit câlin, la petite poule. Et voilà. On range tout de monde. J'ai pouf. Comment ils auront à manger, en plus ? On va faire dodo. Il faut peut-être que tu ranges ton cheval, non ? Non, lui, il se range automatiquement. Je sais pas trop pourquoi. Comme c'est quelqu'un, comme une monture, c'est différent. Le truc problématique, c'est qu'en fait, si tu vas voir ta mère et que tu dors dans ton lit d'enfance, et que t'as garé ton cheval dehors, en fait, le lendemain matin, une fois que t'auras dormi, il aura disparu. Donc, il faut que tu fasses tout le retour, en fait, à pied. Ça m'est arrivé, et j'étais très content. Sympathique. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Ah, mais t'as des croquettes. Et on dirait T-Poot. Oui, il est tout le temps faim, lui. Il est tout le temps en mode, « Non, vous avez oublié les croquettes ? » Non, regarde ta gamelle. Ah oui, en fait, c'est bien. J'avais pas pensé à regarder, à checker. Il y a un coup, T-Poot, elle était vraiment pénible à voir sur Instagram. Il y a plein de photos T-Poot, ces derniers temps. Et du coup, je l'avais mis dans son paquet de croquettes, mais genre vraiment, elle est tellement petite à rentrer nickel dans son panier de croquettes. Elle s'était mise en boule, et puis elle s'était mise à manger, à manger, à manger. J'étais en purée, T-Poot, elle m'a éclatée. Après, ce ne sont pas comme les chiens où ils peuvent manger jusqu'à plus soif. Les furets arrivent quand même à bien se contrôler. En tout cas, ceux qu'on a eu, enfin, il y avait Kinaï, mais T-Poot arrive quand même à s'arrêter toute seule et Kinaï aussi. Et voilà. C'est quoi cette énorme chose mauve ? C'est une patate douce, ma petite dame. Le jour où tu as une patate douce qui est plus grosse que ta tête ? Ah ben, on ne juge pas. Il faut mettre tous les jours de l'anglais. Ouais, oh merde. Ah du gros poste, carrément. Quand tu arrives, tu balances le caca dessus, tu n'arêtes même pas jouer. T'as vu, il y a des sacrés poissons. Il y en a, ils sont vachement droits. Ouais, j'ai eu des trucs, mais énormes. En limite, j'ai pêché une baleine la dernière fois. Oh, vas-y, fais un poisson pour moi. Non, parce que là, j'aimerais bien avancer la quête, en fait, mais on n'a pas de news, donc c'est un peu bizarre. Effectivement, oui. Bon bah, on va pêcher. Oui, le gros poisson, il était à droite. J'ai vu le gros poisson. Ah bon, à chaque fois. Ah, tu as tout balancé ton compost. Bah, apparemment, la terre était contente. Il ne t'a pas dit non. Non, ça ne change rien, mais c'est juste que du coup, bah... Ah, ne t'inquiète pas. Demain, ils auront tous fait caca aussi. Oui, c'est ce que je me dis. Mais à chaque fois, je me fais avoir, en fait. Il faudrait que je commence ma journée par transformer mon compost en anglais. Il me manque que ce soit automatique, parce que bon... Je ne sais même pas si ça peut être automatique. Parce qu'en fait, je n'ai pas joué à tant que ça de Dark Earth Moon. On n'a fait que la version 3DS. Et je n'ai plus du tout souvenir s'il y avait le moyen. Mais il me semble que c'était uniquement l'arrosoir. Et on améliorait l'arrosoir. Et après, au fur et à mesure, ils pouvaient arroser sur X cases à la fois, en fait. C'était vraiment la grosse différence. Parce que là, ça part très vite. Voilà, voilà, voilà. Un poisson, un gros poisson. Un gros poisson. Là, lui. Je n'ai pas d'appât. Merde. C'est dans ma... Ça va être dans mon coffre. Parce qu'on ne peut pas pêcher sans appât. Mais non, mais non. Le poisson, il va partir. Mais non, non, c'est juste... Un dessin. Hop. Tu n'as pas 36, quand même. Bon, ça va plus rapide. C'est plus rapide, comme ça. Hop, là. Si, regarde, il n'y a plus de poisson. Ouais, mais en fait, le temps que tu pêches, etc. Ah, regarde, il y en a un, là. Mais ce n'est pas un énorme, comme je voulais, moi. Il est parti. Oui, c'est un peu fastidieux, la pêche. Ce n'est pas le truc que j'apprécie non plus. Mais il faut attendre qu'il revienne. Là, il y en avait plein partout. Non, mais je n'avais pas d'appât, donc ça ne servait à rien. Je n'ai fait qu'une seule fois la pêche, j'ai trouvé ça vraiment chiant. Et j'avoue que je n'ai pas plus. Voilà. Là, il y en a d'autres. Peut-être que tu recules, tu étais trop proche. Non, non, c'est comme ça. T'es sûre ? C'est comme ça que j'ai fait, en fait. C'est vraiment pénible. Ah là là, il y en a un. Il faut en fait que le poisson soit sur la partie verte et après, on a juste à matcher. Du quoi, je ne sais pas. Il y en a un autre. Il esquive. Mais du coup, les poissons, est-ce que tu as déjà vu une silhouette qui... Enfin, un qui était là et... Je n'ai pas compris ce que je me disais. Est-ce que par exemple, les normes, tu aurais pu jeter devant lui le... Non, ça j'ai déjà fait. En fait, non, c'est pas... C'est vraiment très aléatoire. D'accord. Bon, c'est un peu dommage. C'est pas comme dans les autres jeux. Si tu touches vraiment le... Le bout du nez du poisson, il va être... Mais non, là, non. Ça ne marche pas. Tu as vu qu'avant de ta poisse caille. Donc, on a eu... Une truite et un carcassin. Et une truite. Ça va pas chier. C'est comme Animal Crossing. La truite arc-en-ciel, le carassin... C'est ça. Est-ce qu'il aime les coups, ça ? Non, c'était pas ça. Alors, mon cheval, je ne sais pas où il est passé. Il est près du puits. Ah oui, il est là. Donc, il partait. Non, mais... On ne peut pas directement... Ah oui, il faut nettoyer la bête. Nettoyer la bête. Tac, 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 tac. Il est passé un peu à travers la vache, mais tout va très bien. Ah oui, bah là-dessus, il ne faut pas se rester... On va collecter les trucs. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que je n'ai pas la suite de la quête, en fait. Enfin, c'est... Oui, c'est un peu problématique. Est-ce qu'on aurait encore fait bugger le jeu ? Moi qui voulais montrer tous les trucs, etc., bah, Niette, cacahuète. Alors ici, pour ceux qui jouent au jeu, à savoir qu'il y a un artichaut qu'on peut collecter régulièrement. Et ça apporte pas mal de menus. Il est où, l'artichaut ? Bah, normalement, il est au niveau... Il est ici, je crois. Mais j'ai dû le ramasser il y a quelques jours. Et du coup, il n'y est plus. Après, regarde, t'as des quêtes, hein, tu vois, à droite, à gauche. Ouais, j'ai des quêtes, mais en fait, ce sont des quêtes des villages, du sable ou de la glace. Sauf que je ne peux pas y aller sans tomber dans les pommes. En gros, ça utilise tes cœurs, ça les pompe. Soit parce qu'en gros, t'as trop chaud et du coup, ton énergie tombe rapidement à zéro. Soit t'as trop froid et du coup, tu te déshydrates rapidement et du coup, tu tombes dans les pommes. Dites-nous si vous savez comment faire. C'est pareil, j'imagine que ça doit être un truc où tu dois crafter un item, un vêtement ou quelque chose comme ça parce que c'est vrai que j'ai le vêtement de base donc il y aura bien quelque chose qui va se passer à un moment donné. Et pareil, il n'y a pas vraiment de craft pour agrandir sa ferme. Ah bah voilà, voilà ce que c'est un artichaut. Wouah, un artichaut ! C'est vrai que c'est un peu frustrant que là, il n'y a plus d'histoires qui se termine. Bah ouais, en fait la dernière fois c'était vraiment beaucoup... Ah voilà, c'est Pinkie Pie. La dernière fois, c'était beaucoup plus fluide. Là, j'avouais que... Enfin, j'avoue que je pensais qu'on aurait pu enchaîner les choses. Je suis un peu frustré là, du coup. Bah écoute, prochain coup ! C'est ça, ouais. On va aller au dodo dans ces cas-là, écoute. Alors avec la chance que j'ai, la quête va se débloquer juste en allant faire dodo. Normalement, c'est toujours comme ça. On va tenter, on verra bien. Rappel tes petites bestioles à la maison. Tout le monde est là. Mon cheval, il fait casse la tête. Comme d'habitude. Le lapin est toujours affamé. Il est toujours affamé. Voilà. Donc, on va tester. On va voir si, aujourd'hui, on a... Ouais, s'il se passe quelque chose dans notre journée, aujourd'hui, ou pas du tout. Donc, sinon, essaye d'aller vers... Ah, ah, ah. Peut-être. Non, non, elle se réveille, juste. Ah ! Non. Le lapin a toujours la dalle, bon. Bon, bah au moins, j'aurais fait le tour de notre ferme. Je voudrais présenter... Tu peux peut-être essayer d'aller vers la glace et aller vers le... Bah, y'a rien, en fait. Vraiment, on verra juste un couloir de glace et un couloir de sable. Moi, je peux pas vraiment aller plus loin. J'ai testé une deuxième fois et, en fait, tu tombes dans les pommes directement. Donc, je peux vraiment rien présenter. Bon, moi, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on va continuer aussi Stardew Valley, hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501